Et question à vous qui avez été ministre, député, sénateur et pendant 25 ans maire de la deuxième ville de France. Est-ce que le président de la République tarde trop à agir, laissant les Français, laissant les médecins hospitaliers face à un possible tri des patients ? Bien entendu, il y a l'éternelle protection que l'on doit à tous nos concitoyens et en même temps essayer de ne pas enrayer complètement la vie économique. C'est à mon avis ça l'inquiétude du pouvoir et le fait que peut-être le président de la République attend pour annoncer de nouvelles mesures. Lorsque j'étais en fonction, il y a encore une année, tous les jours je me faisais donner l'état de la situation des hôpitaux de Marseille. Vous savez les hôpitaux de Marseille, c'est 15 000 agents qui travaillent dans nos hôpitaux, c'est tout le corps médical, etc. Et je reconnaissais que les hôpitaux de Marseille avaient bien résisté et même maintenant résistent bien à la crise. Pourquoi aussi ? Parce que nous avons la chance à Marseille d'avoir le bataillon des marins-pompiers. Et le bataillon des marins-pompiers a pu faire à la fois les tests, aujourd'hui la vaccination, à la fois la recherche... Ils signent plus à Marseille que dans le reste de la France, Jean-Claude Godin ? En tout cas, les premiers tests, un peu grâce au professeur Raoult, on en avait fait 117 000 au premier Covid. Oui, on voyait les Marseillais faire la queue devant le CHU de Marseille, en dépit des gestes barrières et du confinement à l'époque, Jean-Claude Godin. Effectivement, ce n'est pas très respecté et c'est dommage que nos concitoyens ne fassent pas des efforts. Il y a dix jours, il y a eu un carnaval politique avec des milliers de gens qui sont venus d'ailleurs, en plus que de Marseille. Ah, ça n'était pas des Marseillais ? Ah si, il y avait des Marseillais. Bien entendu, il y avait des Marseillais, évidemment. Mais il y en avait d'autres qui venaient aussi, sans aucune précaution, c'est scandaleux. Ça vous a mis en colère, Jean-Claude Godin. Évidemment que ça nous a mis en colère. Vous continuez à dire que Didier Raoult est le symbole de l'excellence médicale à Marseille. C'est ce que vous disiez, je crois, au journal La Provence. L'excellence médicale, alors qu'on se souvient très bien de Didier Raoult qui estimait possible, au mois d'avril dernier, que d'ici un mois, il n'y ait plus du tout de coronavirus dans les pays. Tempéré, un mois plus tard, il estimait que l'épidémie à Marseille était en train de disparaître, que les choses étaient en train de s'arrêter. Vous pensez que les propos qu'il a tenus, répétés, qui étaient des propos très rassuristes sur l'épidémie, étaient ceux qu'il fallait tenir ? Je le connais, il est net, il est précis, il annonce des choses très bien. Qui n'arrivent pas ? Cependant, moi je connais ceux qu'il a soignés, qui avaient eu le premier Covid, en particulier toute une série d'élus de Marseille. Avec l'hydroxychloroquine ? Avec la chloroquine, il les a quand même sauvés. Et à Marseille, globalement... Certainement pas à cause de l'hydroxychloroquine. Si, 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 même s'il y avait quelques effets divers à Marseille. Globalement, tout le monde soutient le professeur Raoul. D'abord, c'est nous qui lui avons financé son IHU absolument. Entre autres, il y a des financements publics de l'Etat. Les financements publics ont été donnés. Vous en avez pris l'hydroxychloroquine, Jean-Claude Nodin ? En ce moment, le directeur général de l'assistance publique de Marseille, c'est-à-dire le patron des hôpitaux, il part à la retraite. Le corps médical, même les syndicats, les élus, le nouveau maire voudrait qu'il soit remplacé par quelqu'un qui fait partie de l'équipe de celui qui s'en va. Or, là aussi, c'est le pouvoir qui décide. À Marseille, le maire, il n'a pas tous les pouvoirs. Le port, c'est le pouvoir qui décide, le directeur du port. L'assistance publique, c'est le pouvoir qui décide. Euro-Méditerranée, c'est le pouvoir qui décide. Attendez, laissez faire les choses. Si on a un nouveau directeur des hôpitaux de Marseille, avant qu'il connaisse la situation, il n'y en aura pour un arme. Donc, vous continuez à lui apporter tout votre soutien et vous continuez à dire que l'hydroxychloroquine a une efficacité. Le contraire a été prouvé définitivement, Jean-Claude Bédin ? Écoutez, à Marseille, au contraire, les gens ont trouvé que c'était plutôt une bonne décision de la part de Raoult. Est-ce qu'il faut fermer les écoles à Marseille ou partout dans le pays ? Je les ai plutôt ouvertes le 12 mai dernier, quand le ministre Blanquer le demandait. Et nous avons ouvert les écoles à Marseille, alors que dans les communes d'à côté, beaucoup de maires ne voulaient pas les ouvrir. Effectivement, en Marseille, c'est 80 000 enfants dans les écoles communales. C'est 60 000 gosses qui déjeunent à la cantine tous les jours. S'il n'y avait pas toujours les grèves à répétition de la CGT, les gosses y mangeraient un peu mieux. Il a fallu mettre toutes les conditions de barriérage qui étaient nécessaires. Mais pour l'instant, l'école fonctionne. Et c'est indispensable. Maintenant, Blanquer a eu raison de dire que si, dans une classe, un gosse par an, on le convie... Il y a un cas de Covid. Voilà. Dans ce cas-là, il faut immédiatement fermer la classe. Je crois que c'est plutôt une décision raisonnable d'un ministre que, auparavant, d'ailleurs, je ne connais pas, je ne suis pas du même bord.